Après quasiment un an, après 9 mois de travaux, nous voilà dans la maison enfin terminée. Et nous voilà avec le premier home tour, je sais que vous l'attendez toutes et tous. C'était long mais je voulais que tout soit terminé pour que ce soit le plus parfait possible. Les home tours vont être divisés en plusieurs vidéos parce que sinon ça va être extrêmement long. Je vais faire le point sur la déco, je vais faire le point sur les travaux pour tout vous expliquer. Donc là on va commencer aujourd'hui par entrer la salle de sport et le salon. Et la prochaine vidéo ce sera la cuisine et la buanderie. Pour ça Clarisse va nous rejoindre et va me filmer comme toujours. Du coup on commence par un premier plan, celui de l'entrée et du coup de notre interphone. Donc tout a été installé par Sumphi. On a la domotique qui est installée dans toute la maison. Donc vous allez voir on a les prises connectées. Donc l'interphone qui est connecté, tout est connecté à mon téléphone. On a l'alarme, on a absolument tout avec Sumphi. Toute la domotique qui est hyper pratique et surtout hyper intuitive. Et donc on commence par le portail. Allez c'est parti ! Donc là on a Clarisse ! Bonjour madame ! Et bonjour ! Rendez-vous pour ce premier home tour ! Oui ! C'est une café à moi ! C'est Clarisse ! Donc je vous montre petit plan sur le téléphone. Là j'ai absolument tous mes appareils qui sont connectés à la maison. Donc portail coulissant. Je peux l'ouvrir et le fermer à distance. Ça c'est très pratique. Surtout quand j'ai besoin qu'on me pose quelque chose dans le jardin. Je peux l'ouvrir même si je suis à l'étranger. J'ai la caméra qui est connectée dans le jardin. Donc je peux voir la personne qui est en mon jardin. Je peux lui parler via la caméra. Donc voilà c'est hyper pratique. Il y a tout qui est connecté. Aussi je vous montre. Ici ça c'est la Taoma de chez Somfy. On peut personnaliser les boutons qu'il y a dessus. Moi je les ai personnalisés avec le bouton numéro 1 qui allume l'alarme quand on sort. Et ça m'ouvre le portail automatiquement. Donc comme ça j'ai plus qu'à fermer la clé. Et le deuxième bouton qui permet juste d'ouvrir le portail quand on est là. Quand quelqu'un sonne et on n'a pas envie d'aller à l'interphone. Donc voilà tout est connecté. Vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez mettre d'autres fonctions dessus. Ce que vous voulez. Donc ici on a la sirène intérieure. On a également des sirènes extérieures. Détecteur de présence. Détecteur de mouvement. Et la caméra. Voilà. Donc bienvenue dans mon entrée. On va commencer un petit peu par la déco. Par les aménagements. Et n'essaie de rien oublier. Mais surtout n'hésitez pas. Si vous oubliez quelque chose. Posez moi la question en commentaire. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc on commence par cette petite entrée. Et avec ce meuble qui vient de chez La Revoûte. C'est un revendeur. Petit meuble en bois. En fait la longueur est parfaite. Parce que vous voyez. Elle fait exactement la taille de l'entrée. Elle a plein de petits objets déco. Qui viennent un peu de partout. De chez Beldi. Et voilà. Ça sera un cadeau de notre notaire. Lorsqu'on a signé la maison. Elle nous a offert ce petit vide poste. De chez Hermès. Donc très très beau cadeau. On va aussi également commencer par les luminaires. Je ne voulais pas de lumière directe. J'ai un gros problème avec la luminité. Je ne sais pas si on se rend compte. Parce qu'on est de jour. Il y a les deux juste derrière. Vous allez voir dans la maison. Beaucoup. Beaucoup des luminaires sont faits. Avec de la lumière indirecte. Et avec les appliques. D'ailleurs ces appliques viennent de chez Elamora. C'est un petit shop. Elles sont fabriquées dans le Luberon. Il n'y a pas beaucoup de quantité. C'est à la commande. C'est Elodie. C'est le shop et nos extérieurs. Qui nous a conseillé. Je suis super contente. Parce que c'est exactement ce que je voulais. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver. Ensuite on continue dans l'entrée. Avec ce meuble qui a été fait sur mesure. J'ai souvent des demandes à ce sujet là. Ce meuble qui a été fait sur mesure par mon entrepreneur. Par le nuisier. Je voulais quelque chose d'assez discret. Mais surtout beaucoup de rangement. Vous allez voir. Le métro en mode de cette maison. C'est le rangement. Je ne veux que rien ne traîne. Et que tout soit rangé au maximum. Donc là à l'intérieur on retrouve toutes les chaussures. Voilà. J'ai fait différentes hauteurs. Pour quand il y a des bottes. Et sinon tous les systèmes de rangement. Que vous voyez en dessous les blancs. Ça vient de chez Amazon. Voilà. Donc ça va me donner beaucoup de place. Je vous fais un petit point. En même temps sur tout le reste de la déco. Ça ce sont des peaux que j'avais acheté. Sur une brocante à Lyon. Donc là il y a des fausses bougies de chez West Wing. Je trouve ça pratique pour ne pas toutes les utiliser tout le temps. Parce qu'on aime bien avoir des bougies de déco. Mais on aime bien d'animer tous les soirs. Donc celle-ci me sert. En bougies d'ambiance tous les soirs. Je ne le sens pas. Voilà quoi. Ça c'est un petit pot en marque qui vient de chez H&M. Et voilà. Si je ne vous dis pas c'est que je ne me souviens plus. Parce que c'est la vieille déco. Ça c'est une fausse plante qui vient de chez Leroy Merlin. C'était l'une des plus jolies que j'ai trouvée. Elle est très très belle. Elle fait vraiment vrai. J'atteste. On dirait vraiment une vraie. On dirait une vraie. Beaucoup beaucoup de monde sur les branchages. Ça ce sont des faux. Ils viennent de la redoute. Je vous mettrai le lien. Et j'en ai également des vraies. Ça c'est des fausses orange. Je vous mettrai aussi les liens des bris que j'avais trouvés sur Etsy. Vous en trouvez également chez votre fleuriste. Les seules tortues que j'ai à la maison sont déjà secs. Donc c'est pratique. Voilà. On passe de l'autre côté. Ici rangement penderie. Elle fait les portes sur mesure. Elles sont peintes comme tout le reste de la maison. Donc c'est une peinture à la chaude par dessus. On avait le choix de mettre du bois. Mais je n'en ai pas trop de matière. Donc on est resté sur exactement la même couleur que le reste de la maison. Donc penderie classique. Rangement. Un petit peu débarras. Ici on a le panneau électrique. Mais voilà. Donc rangement classique pour mettre les manteaux quand on a la maison. On n'a pas tous nos manteaux ici. Mais c'est pour pouvoir se libérer dès qu'on rentre. Ici on arrive dans nos toilettes. Ces toilettes se montrent qui sont vraiment très jolies. Je les aime beaucoup. Elles viennent de chez Le Tron. Donc c'est une entreprise française qui fait des toilettes sur mesure. Et de très très beaux toilettes. À l'intérieur des toilettes on a fait du béton ciré. Donc c'est Jolly Mom qui me fait toujours mon béton ciré partout depuis des années. Je l'adore. C'est une artisane. Elle travaille super bien. On voulait du béton ciré parce que c'est des toilettes. On veut que ce soit vraiment pratique à nettoyer les murs. Donc voilà. Tout est lessivable. Ici on a fait une vasque sur mesure. Fait également par mon entrepreneur. Vous allez voir la robinetterie. Je vous la montrerai dans le reste de la maison. Mais tout vient d'une marque italienne. C'est du fabrique à la commande. Donc ce n'est pas peint. La peinture est incrustée. Je ne sais plus exactement la technique. Mais du coup ça ne s'abime pas du tout. Et il faut vraiment choisir le bouton qui va avec le robinet. Tout est personnalisable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ici j'ai mis le petit pot. Mon reste c'était d'avoir les petites serviettes quand on se lave les mains. Du coup je les mets ici avec la petite corbeille comme dans les hôtels. J'avais envie de ça. Donc dans les toilettes invitées j'ai mis ça. Maintenant on se dérige vers la salle de sport. C'est une des pièces préférées de femme. Ce n'est pas ta pièce préférée à toi. Ce n'est pas encore ma pièce préférée. Si c'était anciennement une chambre, on l'a transformée en salle de sport. Parce que ça nous fait du sport tous les jours. Plutôt de refaire une autre chambre ou autre, on s'est dit qu'on allait faire une salle de sport plus pratique à la maison. Et c'est surtout un gain de temps puisqu'il n'y a plus besoin d'aller jusqu'à la salle de sport. J'espérais qu'il y ait encore une remette à fond. Tout vient de chez Fitness Boutique. Vraiment l'intégralité de la salle de sport. C'est un e-shop spécialisé dans le équipement de sport. Et du coup on a trouvé tout ce qu'on voulait dessus. On a pris les équipements de base. Il est absolument sur le vélo à air. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il fonctionne avec de l'air. On a pris le banc de muscu avec les poids pour Sam. Moi ce que je me suis pris c'est ce banc qui est modulable. Je peux un peu tout faire avec. Avec ses poids qui sont plus légers pour moi. Voilà le sol. Le sol très important. En PVC. C'était un gros sujet puisque moi à la base je voulais mettre du parquet. Quelque chose de joli, esthétique, tout ça. Sam a insisté c'est le vélo de s'arrête. On ne le regrette pas du tout parce que c'est hyper pratique pour une salle de sport. On demande ce point pour le nettoyage. Très simple. Aspirateur. Serpillère. Pas trop de savon. Les cibles super bien. Voilà. De l'autre côté ici on a ce meuble. Ce meuble était déjà sur place. On a demandé à l'ancienne propriétaire de le laisser. En fait c'est du bois. Je ne sais plus exactement quel bois. Peut-être que certains me le diront. L'entrepreneur m'a dit que c'était un bois qui s'utilisait beaucoup sur les bêtes d'architecte à l'époque. On a juste refait les portes. Donc il a exactement le même bois avec les mêmes finitions. C'est du bois de très bonne qualité. On a toutes les chaussures de ça. Et puis des petits accessoires pour la salle de sport. On peut faire un petit focus sur les portes puisqu'on les voit ici. Ça également ça a été fait par mon entrepreneur. Elles sont très épaisses, très qualies. Pour moi c'est le genre de détail qui fait complètement la différence dans la maison. Il lui apporte un côté vraiment beau, haut de gamme. C'est une pièce très épaisse, très large. Les poignées sont également faites sur mesure par mon entrepreneur. En fait tout ce que vous lui demandez, il sait le faire. Voilà c'est pas compliqué. La réaillerie là, faite sur mesure. Voilà ! Maintenant on va sur le salon. On n'a pas beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas de soleil. Et c'est bien de vache parce que quand on a du soleil on a des très belles on partent sur les murs. Ça n'a pas grave. On va faire ça avec le tendon parisien gris. Bienvenue dans le salon. On va commencer je pense par cette pièce incroyable. C'est le miroir sur mesure qui a été également fait par mon entrepreneur. Je voulais un très très grand miroir pour agrandir la pièce. Et aussi à poster mes loups tous les matins. Tout simplement j'ai un miroir où on ne voit pas les bordures. Et il a réussi à me faire une pièce majestueuse. Il a commandé un grand miroir sur mesure. Je crois qu'il fait 1m20 sur 3m40 si je ne me trompe pas. Il a fait livrer le miroir. Et après par dessus c'est lui qui a fait l'entourage en bois, en bois brûlé. On a pu faire une énorme pièce sur mesure mais ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est même très 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 compliqué de trouver un miroir assez grand. On le trouve souvent dans les hôtels tout ça. Effectivement il ne se bouge pas. Il y a une petite fixation au sol derrière. Quand on rentre dans la maison, si on va loin, un jour, on prendra avec le miroir. On ne partira pas avec. Et voilà. Et aussi ce qui est très beau c'est qu'on se voit intégralement juste en haut. On voit l'intégralité de la maison dans ce miroir. Et je trouve que ça apporte une touche exceptionnelle. Parce que en fait on voit l'escalier qui est une pièce maîtresse de la maison. On le voit dans le miroir mais la boîte envers là-haut. Enfin bref c'est au moins un détail qui fait complètement la différence dans la maison. C'est sublime. Donc on arrive dans le séjour. On peut commencer par la cheminée. Celle est la grande question. Je ne savais pas où est-ce qu'on était clé sur la cheminée. Est-ce qu'on l'avait sorti par rapport à la télé ? Est-ce qu'on a mis en dessous de la télé ? C'est parti. J'ai fait plein de questions par rapport à cette cheminée. Finalement on a décidé de mettre cheminée télé au-dessus. Il n'y a pas de crainte souvent. La question c'était de la chaleur par rapport à la cheminée. C'est fait exprès. Donc il n'y a pas de crainte pour que ça chauffe la télé. Normalement. Actuellement nous sommes en compli avec nos installateurs. Installateurs de cheminées. Parce que notre coffrage chauffe énormément. Et ce n'est pas assez normal. Je ne vous recommandrais pas. C'est par la quelle je suis passée pour la cheminer. Mais voilà. Je dois espérer que cet hiver vous l'utilisez. Et que ce sera réglé. C'est vraiment un chauffage d'appoint. Surtout plus elle est grande. Plus elle chauffe. A savoir qu'au rez-de-chaussée on a du chauffage au sol. Donc voilà. Le coffrage a été fait sur mesure par mon entrepreneur. Avec des arrondis qui sont absolument magnifiques. Récouvert également avec la peinture à la chaude. La peinture vient de chez Ressource. Qui est très connue pour ces peintures très jolies. Et surtout ces peintures à la chaude. Je vous mettrai la réponse exacte de la teinte. De la peinture. T'arrêtes. Ça va je ne veux pas jouer. Je suis occupée là. Il faut quand même des petits branchements pour la télé. Donc là on a créé une petite niche. Où à l'intérieur il y a box de la Samsung. Parce que ça y est Samsung en fait. Tous les branchements ne partent pas de la télé. Il y a juste un fil qui va à la box qui est juste ici. Il y a la Play de Sam. On avait calculé les dimensions pour faire le coffrage pour les appareils électroniques. Ensuite ici on a cette pièce qui vient de chez Kina Papua Shop. Elle fait venir d'Indonésie les questions magnifiques. Là on est sur les sols tortueux dont je vous parlais tout à l'heure. Comme ça ce ne sont pas des gros. Ce sont des vrais. Donc le sol tortueux vous vous mettez bien également. Là il y a une bougie qui vient de chez Le Mej Paris. Qui est un shop spécialisé dans les bougies. Vous avez tous les styles de bougies. Enfin enfin en France avec leur nom directement dans les ateliers parisiens. Là notre grande télé vient de chez Samsung. Au dessus et comme vous allez pouvoir le retrouver dans la maison. On a le système de son Sonos. Ça fait des années que j'ai Sonos à la maison. Et là ils nous ont quitté toute la maison. Donc on a le système Dolby. Donc comme au cinéma. Ça en a son de flou. Tout est connecté pareil directement avec le téléphone. C'est aussi connecté à son fils. C'est à dire le matin si je veux mettre un programme. Et dire je me réveille avec de la musique. Je peux me réveiller avec de la musique. Donc ici on a ces deux pièces qui viennent de chez La Redoute. J'ai souvent des questions sur le boulevard également. Donc chez La Redoute c'est une très belle pièce. Ici c'est des boîtes en fait. Ce sont des livres. J'en ai plein dans la maison. Des boîtes livres. C'était Justine de Justine Ambé qui les avait ramenées. De Amiens. Qui avait une vente chez La Maison du Monde. Impossible de les retrouver depuis. Désolé parce que c'est quelque chose que vous voulez à chaque fois énormément. Et j'ai jamais réussi à trouver de lien similaire. Donc ces boîtes sont exceptionnelles parce qu'il y a plein de choses cachées à l'intérieur. Ah ça aussi ça vient de chez La Redoute. Ici on a un sublime diffuseur de parfum qui vient de chez Côté Bougies Marrakech. Ça fait un moment que j'en ai à la maison et au bureau. Et regardez en fait la taille du diffuseur. Donc ça là. C'est senteur fleur d'oranger. Du coup ça dure super longtemps. Je trouve ça super pratique d'avoir ça qui cache. Et d'avoir le diffuseur à l'intérieur. Ici on a de l'ombre qui vient de chez Villa Gypsy. Derrière on a des rideaux qui viennent de chez Atelier Courbette. Vous avez installé ce système de rails super pratique et qui se cache bien. On voulait des rideaux qui apportent vraiment une touche de déco dans la maison. Là on est sur un lin très léger qui est plutôt beige. Ça va vraiment changer du côté blanc pour que tout soit pas blanc. Là ici nous avons un tapis que j'ai acheté l'année dernière sur le salon Maisons et Objets. Donc voilà, beau tapis, facile à nettoyer. D'ailleurs ça y est, il m'a passé son premier nettoyage. Parce que c'est un tapis blanc. Et souvent vous vous demandez comment tu fais avec tout ce blanc à la maison. Et on fait souvent passer un service de nettoyage. Voilà la réponse. Mais j'ai acheté la machine. On va voir ce que ça donne de faire moi-même. En dessous nous avons cette pierre. D'ailleurs le sol il est un petit peu chaud avec le chauffage au sol. Cette pierre qui vient de Saint-Onge. Je voulais absolument ça dans la maison. Je voulais vraiment apporter un côté Villa Provençal. Nous sommes en Ile-de-France. Et voilà, je voulais vraiment amener ce côté-là vacances dans la maison. C'était hyper important qu'on ait de la pierre au sol. Et je suis super contente parce qu'elle est magnifique. La couleur est très très belle. Ici nous avons deux sièges en cuir qui viennent de chez Le Convoi. C'est un revendeur avec des billets de designer. Ce sont des très belles sièges en cuir. Ils sont super confort. Et j'aime bien qu'ils soient bas pour être dans la salle à manger comme ça. La table basse vient également de chez Kina Papua Shop. Elle vient de Bali. Je mets également une grande table basse longue et foncée. Très très belle. Donc voilà, une table en bois d'Indonésie. On peut voir les petits détails de la ferraillerie sur la table. Il y a absolument magnifique idée. C'est là, ils sont très très beaux. Voilà. Également, ceci vient du même shop. Maintenant, place au canapé. C'est une canapé. Ça a été également un énorme, énorme, énorme sujet. C'est très très compliqué de trouver un joli canapé. Un canapé confortable. Un canapé qui va durer longtemps. Franchement, c'est l'une d'entre eux, je crois, qu'on avait conseillé à cette marque. C'est Bed & Philosophy. Ils sont spécialisés dans ces canapés qui ont cette forme-là. Il y a tous les habillages possibles. Ils ont une tonne de choix de tissu possible. Ils sont déhoussables, navaris. Donc ça, c'est hyper pratique aussi, surtout pour un canapé clair. On a commandé notre housse de canapé. Ça permet de changer de style en fonction des saisons. Voilà, donc là, c'est la couleur cré. C'est un grand canapé. Donc c'est deux modules qui se collent. C'est important parce qu'il est très profond. On est assis comme si on était dans le lit. On s'allonge comme si on est dans le lit également. On est allé avec les quatre coussins comme ça. Donc, pour le canapé, Bed & Philosophy. Et vraiment, ça a été un gros sujet. Mais avant, à la maison, j'avais un West Wing qui n'a pas bougé. Donc moi, si je peux vous conseiller une marque de canapé en grandes enseignes. C'est West Wing également parce que celui qu'on avait à la maison, on l'a gardé deux ans et demi. Quand on a quitté l'appart, l'assise n'était pas du tout enfoncé. Il n'avait pas bougé. Et on a juste fait appel à un service de nettoyage pour le nettoyer. Et il était nickel comme neuf. Voilà pour les matériaux. Donc comme je vous l'ai dit, on a changé toutes les fenêtres de la verrière là-haut. On a changé juste une grande fenêtre ici, mais sinon que la verrière. Et on a juste repeint toutes les huisseries pour que ce soit noir comme au reste de la maison. Parce que tout était déjà noir. Donc on est resté sur quelque chose de l'higier puisqu'elle était beige à l'origine. On a aussi assorti le garde-corps en vert de l'étage, de la métaline en noir également pour que tout soit sorti dans la maison. Et que ça apporte ce côté un peu tout lourd. Ces lustres, je les ai recommandées sur The Pool & The Public. Donc on pourrait être trois pour faire un joli ensemble. J'ai vu des lumières, des ampoules qui ne sont pas très fortes également pour ne pas avoir beaucoup de lumière comme je vous le disais tout à l'heure. Ne soient pas violents quoi. Donc lumière chaude. Aussi, là on ne se rend pas compte qu'on a mis un LED là-haut. En haut de la cheminée, pareil, on lumière d'arroi. Donc en fait, le soir, on n'est que les appliques ou le LED. Et en général, on n'est même pas les lustres. On passe à la partie sous-médaline. Ici, on a une malle qui vient de chez Dogongou. Quelque chose comme ça, je n'ai plus le nom exactement. Pareil, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ce shop pour chercher une malle. J'en avais trouvé plein sur le bon coin, mais pas exactement. Les dimensions que je voulais, surtout que je voulais une malle plate pour pouvoir poser des choses dessus. Ce vase vient de chez La Redoute. On a des bouteilles en cristal que ma belle-mère nous a offertes, qu'elle a prises en brocante. Et à l'intérieur, on a caché des bouteilles d'alcool pour les soirées. On se fera des soirées. C'est le jour où on boit des alcools, c'est de tentant. Ça nous arrive. On arrive sous la mécanine. D'ailleurs, nos interrupteurs, tous les interrupteurs de la maison sont également faits sur mesure par l'entreprise de mon entrepreneur. Ça permet de faire ce qu'on veut. On peut rajouter les boutons qu'on veut. À la base, celui-ci n'y était pas. On voulait allumer le LED qu'il y a sous l'étagère également, tout seul en individuel et pas avec d'autres lumières. Du coup, il a pu nous rajouter un interrupteur après. C'est hyper pratique. On peut faire ce qu'on veut avec les interrupteurs. Tout est fait sur mesure. C'est hyper pratique parce qu'il a tous les corps de métier directement dans son entreprise. Donc, il est capable de tout faire. Donc, meuble sur mesure également sous l'escalier, comme sur une entrée, pas exactement les mêmes dimensions. Mais ça me permet de ranger en fait toute ma vaisselle d'invité, comme je l'appelle. J'adore la vaisselle. On ne peut pas m'en passer. Et du coup, c'est toute la vaisselle qu'on ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais qu'on utilise quand on a des repas. Donc voilà. Ça m'a permis aussi de mettre tous mes petits objets de déco, mais mes objets de déco qui viennent d'un petit peu partout. Ici, on a une grosse étagère en chaîne. Elle est séparée en deux. Elle est séparée à ce niveau-là. Donc en tout cas, tout le poids n'est pas supporté sur toute la longueur. Là, on a des plantes qui viennent de chez Truffaut, avec les pots également. En tout cas, vous êtes beaucoup à l'avoir reconnue. C'est des artisans dans le sud-ouest, je crois bien. On a beaucoup de livres parce qu'on aime bien les livres. Ça, je l'ai ramené récemment du Maroc. C'est une pièce qui vient d'Afrique, qui a été récupérée, donc c'est des pièces uniques. Ça, ça vient également de chez Kina Papua Shop. Ça, ça vient d'un voyage au Mexique. Il y a plein de pièces qui viennent de mes voyages. Ici, on a le support de livres qui vient de chez H&M. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais il est très joli. Je l'avais acheté il y a un moment, en fait, et je l'ai conservé jusqu'à ce qu'on déménage. Il y a plein de pièces comme ça aussi qui sont vieilles dans la maison et qui ont travaillé pendant très longtemps. Donc plein de petits objets de déco. Si vous avez vraiment des questions particulières sur un objet, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de retrouver la promenance. Donc ici, derrière le canapé, on a également un banc qui vient de chez Kina Papua Shop. On a également un d'indonésie qui est très très beau. Les vases, c'est de bon goût, comme la malle que je vous montrais tout à l'heure. Ah, ici, comme vous voyez en encastrée, on a les enceintes qui sont connectées du coup au sonos qui font le système de son de lit. Je crois qu'elles font 5 cm d'épaisseur dans le plafond. Il y a des toutes petites enceintes, mais c'est certain qu'elles sont malades. Je vais vous faire le test pour une personne avec le système de bouche. Non, je ne sais pas si. Oui, monsieur. Je sais que tu es un heureux de classe, mais oui. C'est une petite vidéo YouTube qui nous permet de tester le système et de voir comment il fonctionne. Ah, je suis choquée, on est au Grand Rex. Tu as vu ça ? Vraiment, je suis choquée. Plus, ça faisait le test le jour où ils m'ont installée et qu'ils ne m'ont pas vu ça. Je me suis dit, ah, moi, d'accord. En vrai, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre à travers l'écran, mais en fait, c'est le système Dolby. Vous avez vraiment la balance des sons qui passent de droite, gauche, derrière, comme au cinéma. Je suis en train de regarder Clarisse alors que c'est beaucoup plus le temps. Merci pour cette explication. Du coup, pour terminer, je pense, avec le séjour, on passe à cette pièce maîtresse qui est l'escalier qui a été fait sur mesure par mon entrepreneur. C'est une de ses spécialités. Ce type d'escalier, c'est dingue, en fait. À l'intérieur, il y a des petits tasseaux de bois tout petits comme ça. C'est vraiment tasseau par tasseau pour faire l'arrondi. C'est incroyable. Vraiment, le travail, il est dingue. Ils ont fait l'arrondi comme ça. Ils ont passé les marches dans un premier temps. Pendant un deuxième temps, ils ont poulé du béton sur tous les escaliers. Donc, ça faisait comme un toboggan. Ils l'avaient vraiment comme un toboggan. Ensuite, ils ont mis des cales en bois pour créer les marches pour faire cette matière-là. C'est un mélange de sable avec du béton et ça a créé cette matière-là qui est comme de la pierre. Tout a été fait sur mesure, c'est dingue. Je les ai vus travailler. Ils étaient là avec leurs petites machines pour faire les arrondis. Franchement, c'est incroyable. J'ai le meilleur entrepreneur du monde. C'est Vasco Studio. Tout ce que j'avais dans ma tête, il a pu le réaliser. Il sait tout faire. Le chantier, il a été géré mais d'une main de maître. Je n'ai rien à dire. Je suis vraiment tombée sur une pépite. Je les remercie parce que si le chantier, ça s'est passé aussi bien, c'est complètement versable. Il travaille avec toute son équipe et c'est les méda. J'ai l'aime beaucoup. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà très très longue. On va continuer le reste de ce home tour et ça sera dans une autre vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum ou plus au maximum de liens également dans la bio. Juste en dessous, si vous voulez revoir les travaux, comment ça s'est déroulé pendant un an, vous avez d'autres vidéos YouTube avec l'avancée des travaux, vous pouvez le voir avant de la maison puisque ça a bien, bien changé. Et voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Ciao.